Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle chaîne YouTube, enfin que j'ai découvert il y a quelques temps. Je me suis dit, de toute façon, je lui avais dit que je ferais de la publicité et j'aime bien faire cela. Vous savez qu'à chaque fois, j'ai fait différentes publicités, que cela soit Dumbbell Bretagne, Genie Studio, DN33, anciennement, je crois que c'est Blender français et SVM6. Cette fois-ci, ce que je vais présenter comme chaîne, il s'appelle Melting Prod. Donc vous allez ici, je vous glisserai le lien au niveau de l'info YouTube, il n'y a pas de souci. Cette personne est vraiment géniale. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'aime bien modéliser, mais des fois, j'ai des petits soucis de modélisation, bien entendu. On a beau faire du Blender depuis des années, dès que vous allez toucher à quelque chose, et lui, je trouve qu'il est très fort à ce niveau-là. En l'occurrence, tout ce qui est animation et tout ce qui est modélisation. Là, si vous allez sur à propos, il vous explique un peu qui il est. Si on vient au niveau de l'accueil, vous pouvez voir qu'il vous propose énormément de choses par rapport, par exemple, comment modéliser, pardon, Obélix. Hyper intéressant. Bien entendu, vous aurez différentes playlists, vous avez différentes modélisations. Ça se fait, par exemple, le pingouin. Récemment, je suis en train de préparer, là, je suis en train de faire sa vidéo sur la tortue. Il vous propose comment faire un synocéteratops. Ce n'est pas évident à dire. Il y a plein de trucs. Il est très fort par rapport à la gestion de la modélisation. Il vous appelle ce qu'on appelle le box modeling. J'avoue, je ne connaissais même pas ce terme et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En plus, il répond, il vous explique plein de trucs. Enfin, il est hyper intéressant. Moi, franchement, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à cette chaîne. Vous verrez que vous allez apprendre énormément de choses sur Blender. Donc ici, quand on regarde les dernières vidéos, comme je disais, il a attaqué Asterix. Il vous explique comment modéliser celui-ci pas à pas, tranquillement. Comment faire en plus ce qu'on appelle le rigging, c'est mettre en place une armature et ainsi de suite. Bien entendu, il ne fait pas que ça. Si je viens maintenant au niveau de son site internet qui s'appelle Melting, vous allez voir tout ce qu'il peut proposer. Vous avez à la fois ses éléments en 3D, son blog, les formations libres. Il crée des logos. C'est une association, en fin de compte, qui s'appelle Melting Prod. Si j'ai bien compris, de toute façon, il suffit d'aller ici sur À propos. Et vous verrez que cette personne, il vous dit qui il est. Il est, je crois qu'il travaille depuis plus de 15 ans. Là, il a marqué 13 ans, mais il me semblait que c'était 15 ans. Et comme il vous dit, il est illustrateur avec une expérience de plus de 13 ans dans la communication graphique, nombreux prix en film. Enfin, on voit de suite le côté professionnel dans sa manière de travailler. Franchement, la gestion qu'il a pour faire la modélisation de personnages ou de l'animation et ainsi de suite, il est très fort. Franchement, c'est un régal. Voilà, donc vraiment, ne pas hésiter à aller voir ça. Pour finir, par rapport à cette personne, par rapport au site web ou alors à la chaîne YouTube Melting Prod, il crée aussi des formations, comme je vous dis, pour créer et animer sur le site d'apprentissage qu'on appelle frtuto.com. Ici, alors là aussi, je vous glisserai son lien. Comme ça, vous pourrez accéder à celui-ci. Vous voyez qu'il a déjà 5 étoiles, une formation de 4h35 qui coûte 50 euros. Et franchement, il explique énormément de choses. Il est vraiment intéressant par rapport à ça. Comme je vous dis, j'aime bien de temps en temps montrer un petit peu les différents personnages que je rencontre et surtout le contact que j'ai avec ces gens-là. Moi, j'ai vraiment aimé cette personne. Il m'a de suite aidé dans ce que je fais. Là, pour vous montrer un exemple, donc là, pour vous montrer un exemple, j'ai commencé à faire la tortue qui nous explique, je crois que c'est dans la première ou la deuxième vidéo, puisque moi, j'aime bien repartir au tout début, voir un peu ce que les personnes proposent. Je me suis récupéré des images sur Internet et j'ai commencé à la faire. Alors, bien évidemment, elle n'est pas aussi belle que celui qu'il vous propose, parce que lui, il a vraiment une bonne notion en modélisation. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment super intéressant pour apprendre tranquillement, pas à pas. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Bien entendu, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne Melting Prod. De toute façon, je vous dis, je vous mettrai le lien. Hyper intéressant et vous allez apprendre plein de trucs. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.